C'est un ouvrage pour magnifier le président Alassane Ouattara pour la grandeur de ses actions et surtout pour sa gestion efficiente et efficace des affaires de l'État. Alassane Ouattara, l'homme de la rupture, une œuvre de 115 pages du docteur Paul Dacchio, député de Bouaké et enseignant-chercheur. Du profil de Alassane Ouattara, en passant par sa biographie, sa personnalité multidimensionnelle, sans oublier ses prises de parole concrètes, précises, entre autres. L'auteur évoque aussi l'écane victorieuse de 1992, de 2015 et de 2023 qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire en 2024, dont il est l'un des principaux artisans. Cette dédicace a enregistré la présence de nombreuses personnalités qui se reconnaissent dans ses écrits. Le président de la République conseille de l'immortalité et pour que cela soit réel, il faut que ceux qui écrivent les yeux de l'esprit en écrivent beaucoup pour que cela soit ancré dans l'esprit de tous les Ivoiriens. Il y a beaucoup à dire sur l'homme, sur son parcours, sur ses oeuvres. Et n'y a que nous, vous, les intellectuels, qui peuvent faire en sorte que cela soit sur la nouvelle génération. L'auteur a reçu le soutien de la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Kamara. Le docteur Paul Dacchio revient sur ses motivations et ses objectifs. Pourquoi ce livre ? Ivoirien, Ivoirienne, le président est un trésor. Parce qu'il est rare. Et nous, en économie, nous disons que ce qui est rare est cher. Donc il nous est cher. C'est un monsieur qui tient parole, qui parle peu et qui est sage. Cette oeuvre littéraire est également un cours qui rétrace le passé et le présent de la vie du président de la République.